Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du livre La Véritable Romy Schneider qui a été écrit par Emmanuel Bonini. L'éditeur de ce livre c'est Flammarion et ce livre est sorti en août 2018. Ce livre contient environ 310 pages. Concernant l'auteur, Emmanuel Bonini est né en 1965. Il est l'auteur de plusieurs biographies. Il a toujours eu le goût des voyages et des rencontres. Il a été fasciné par le destin de Joséphine Bakker qui lui a permis d'écrire des biographies notamment sur des personnes très célèbres telles que Edith Piaf, Brigitte Bardot, Dalida et Romy Schneider. Maintenant je vais vous présenter le livre puisque ce n'est pas une histoire mais plus une biographie qui révèle la vie de Romy Schneider. A l'intérieur on peut retrouver tous ses débuts de carrière, les films dont elle a pu jouer, également comment elle est née, qui sont ses parents, qui s'ils ont côtoyés. On y parle aussi un petit peu de sa maman qui s'appelle Magda Schneider qui a notamment joué dans les Sissi dans le rôle de sa maman qui même en temps réel a aussi été sa maman. On parle aussi notamment de ses enfants puisqu'elle a eu une fille et un garçon sauf que son petit garçon est décédé. Il lui reste toujours sa fille. On y parle aussi un petit peu de ses rencontres dans la vie notamment dans ses lieux de tournage. Elle a pu rencontrer des gens qui sont devenus par la suite de ses premiers amours, sont aussi devenus ses amants etc. On y découvre aussi ses amis. Ça partage aussi sa vie avec Alain Delon qui a été vraiment très politisé si je peux dire. Je ne sais pas si on peut dire dans ce sens là mais ils ont une relation très forte tous les deux. Donc du coup c'est vrai que ça a beaucoup parlé dans les médias, dans la télé etc. Notamment on raconte aussi le vécu avec les journalistes qui la scrutaient sans arrêt du matin au soir, qu'elle n'était jamais tranquille. Dès qu'elle sortait dans la rue elle le faisait tout le temps flasher etc. Enfin bref on y retrouve en fait beaucoup dans ce livre ses moments négatifs, ses moments positifs de sa vie. Mais elle a quand même beaucoup mais beaucoup engendré de négatifs et c'est pour ça qu'elle n'est plus parmi nous aujourd'hui. Après voilà il y a certaines choses qui sont retranscrites dans ce livre mais on ne sait vraiment pas si c'est réel ou pas. Parce que dans tous les cas la personne qui sera venue nous renseigner sur elle, c'est remis tout simplement. Sauf qu'elle n'est plus parmi nous donc elle ne saura jamais nous dire. Mais peut-être que ses proches peuvent échanger par rapport à ça. Du coup c'est très dur en fait de trouver des livres puisqu'on ne sait pas trop si c'est des on-dit ou soit c'est vraiment la vérité par rapport à sa vie. Et en fait tout au long de sa vie elle va enchaîner les déceptions, les trahisons et l'abandon surtout de certaines personnes. Les différents thèmes abordés dans ce livre sont la comédienne, le cinéma et la biographie. Mon avis par rapport à ce livre, tout d'abord j'aime beaucoup la page de couverture. J'aime beaucoup Romy Schneider depuis que je suis toute jeune. Ça a commencé lorsqu'un jour j'étais en vacances chez ma grand-mère paternelle. Elle avait des cassettes, donc des VHS de Romy Schneider avec son film Sissi. J'ai commencé à la regarder et depuis j'ai eu ce coup de coeur qui est resté depuis très jeune pour Romy Schneider. Ça reste l'un de mes modèles féminins que j'aime le plus avec Selena Gomez. Et voilà depuis j'ai toujours cherché à savoir ce qu'il en était de sa vie. En fait tout ce que je pouvais trouver comme livre sur elle je l'achetais. Mais en fait je me suis rendu compte que c'était très dur de pouvoir trouver un bon livre sur elle. Puisque j'ai toujours peur que ce soit des on-dit et non pas la vérité. Il y a un film qui est sorti sur Romy Schneider. J'ai regardé dans une interview la fille de Romy Schneider qui expliquait que... Et en fait sur le coup moi j'étais très intéressée de regarder le film. Et c'est trois jours à Kiberon je crois. Et finalement quand sa fille disait je ne retrouve pas ma mère dedans. Et ben finalement je n'ai jamais regardé ce film là. Je me suis dit ça sert à rien. Parce que je ne peux pas en fait regarder ce film et me dire finalement pour la suite. Ben c'est pas du tout l'image de Romy Schneider. Donc du coup je me suis acheté ce livre là. Parce que je me suis dit c'est une biographie qui est retranscrite. Peut-être que ça dit la vérité. Je ne sais pas trop en fait. Je suis un petit peu mitigée dans le sens où je ne sais pas si c'est des ondis. Si c'est la vérité. Si ça a été retranscrit par des personnes qui ont vraiment connu Romy Schneider. Je ne sais pas du tout. Comme je vous explique Romy Schneider j'adore. Mais alors là impossible de me plonger dans ce livre là. J'ai beaucoup aimé par contre les petites images à l'intérieur qui donnent très envie de pouvoir découvrir davantage. Mais en fait j'ai lu déjà une centaine de pages. Et puis j'ai lâché en fait parce que je ne retrouvais pas Romy que j'ai lu dans d'autres livres. J'ai tellement eu de mal à comprendre parce qu'en fait ça parle avant sa naissance. Donc qui a fréquenté en gros sa maman Magda Schneider. Elle a fréquenté apparemment Hitler ou des choses comme ça. Et en fait je ne sais pas si c'est vraiment réel ou pas. Mais ça parle vraiment de tellement de choses. Genre impossible de lire. En fait le langage j'ai l'impression qu'il est trop soutenu et tout. Genre impossible de me mettre dedans. Donc j'ai été dégoûtée. Et là je me suis dit ça ne sert à rien de te forcer. Parce que ça va te dégoûter d'euro-missionnaire. Et ce n'est pas le but. Intéressé du tout. Donc forcément je me dis que les autres biographies peut-être ne m'ont pas trop intéressé. Ce qui est dommage parce que pourtant il avait l'air hyper intéressant. Alors oui pourtant moi je n'ai pas trop aimé le début. Parce que ça parle d'avant elle et tout etc. Et de ses débuts en fait dans le cinéma. Mais en fait je me suis dit que peut-être qu'au fur et à mesure du livre peut-être que j'aurai apprécié. Bref donc du coup je suis un petit peu dégoûtée. Mais c'est la vie. On ne peut pas toujours aimer. Toujours tout aimer. Et c'est comme ça. Et voilà peut-être qu'il y a d'autres livres sur l'euro-missionnaire que j'aimerais peut-être davantage. D'autres un peu moins mais le but aussi c'est de pouvoir se faire son propre avis. Mais si ce livre vous intéresse il est de prix de 19,90€. Alors vu que c'est un livre que je n'ai pas aimé je me dis que ça peut forcément intéresser d'autres personnes. Donc si vous êtes intéressé du coup je mets en place ce concours. Donc il sera valable jusqu'au mercredi 2 juin inclus. Donc voilà si vous êtes toujours intéressé n'hésitez pas à regarder le lien qui est dans la barre d'info pour vous inscrire. Et puis je ferai un tirage au sort dans une semaine. Donc du coup pour contacter le ou la gagnante pour ce livre là. Et bien merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de ce livre. Et si vous avez d'autres livres à me recommander. Quant à moi je vous retrouve très bien dans une prochaine vidéo. Je vous fais d'un bisou. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501